Bonjour, nous sommes à Ouboud et je suis avec Marc Fleurier pour les questions-réponses. Welcome ! Bonjour et bienvenue à tous. Nous allons répondre à vos questions. Continuez à nous les poser. Vous voyez, nous sommes là avec vous. Et aujourd'hui, une question sur le sommeil. Comment bien dormir ? Sébastien, je crois que tu as une certaine expérience là-dessus. Et puis après, je partagerai la mienne. Alors, je voudrais vous dire quand même le pourquoi de cette question. C'est parce que si vous n'êtes pas assez reposé, ce n'est même pas la peine de penser aux prochaines étapes de l'éveil. Par exemple, si vous allez méditer, tout simplement, vous allez vous mettre à dormir à chaque fois que vous méditerez. Donc la première étape, c'est si vous êtes épuisé, et c'est ce qui arrive pour la majorité, en tout cas une bonne partie d'entre nous, c'est de commencer comment avoir un bon sommeil, comment se reposer, comment se relaxer. Sébastien, à toi. Oui, alors, pour être reposé, déjà, il faut manger correctement. Et très peu de personnes mangent correctement, en fait. Donc ça commence par enlever le gluten et les produits laitiers, enlever le fluor pendant qu'on y est dans les dentifrices et ailleurs, et enlever aussi l'aluminium dans les déodorants. Voilà, petite parenthèse. Donc, il y a l'environnement aussi. Choisissez de vivre dans un environnement calme. Ça va quand même vous aider beaucoup. Un environnement en termes de lieux et aussi de personnes. Alors, l'alimentation vous permet de ne pas être fatigué. C'est-à-dire que moins vous mangez, moins vous serez fatigué. Vous pouvez même jeûner. Moi, j'ai fait des jeûnes de 28 jours. Et paradoxalement, moins on mange, plus on est en forme. Parce qu'en fait, le corps prend une grande énergie pour la digestion. Donc, si vous enlevez le gluten et les produits laitiers, déjà, ça va être pas mal. Ensuite, si vous mangez du raw food, de l'alimentation vivante, et là, Marc en parlera, il a plus d'infos que moi là-dessus. Déjà, vous allez naturellement être en forme. Voilà, si vous mangez des choses grasses, avec du gluten, là, forcément, vu le temps qu'il faut et vu la difficulté de digestion, vous risquez pas d'être en forme ou alors ça va être des heures et des heures de digestion. Et ce que je dis, il va aussi vous aider pour bien dormir. Voilà. Donc, voilà, une des clés, c'est vraiment l'alimentation. Alors, ensuite, le sommeil. Alors, le sommeil, puisque là, moi, j'ai, je sais pas comment vous me trouvez, mais j'ai dû dormir 12 heures sur les 8 derniers jours. Donc, ce qui est quand même pour énorme, en fait. Parce que j'ai testé, dans une cérémonie chamanique, le fait de pas dormir pendant 7 jours. Et puis là, je reprends. Il est tout à fait possible, en fait, de se reposer sans dormir. Et je suis en train d'expérimenter des siestes de 30 minutes, un petit peu partout réparties dans la journée. Vous pouvez vous renseigner sur tout ce qui est Uberman. Léonard de Vinci dormait 20 minutes toutes les 4 heures. Et en fait, ça marche plutôt bien, son système. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas besoin de dormir 8 heures. J'ai l'impression qu'on a besoin de dormir quand on a besoin de dormir, quand on est fatigué. Et j'ai vraiment l'impression que c'est beaucoup plus profitable pour l'organisme de dormir de temps en temps. En fait, au départ, on vivait dans la jungle et on était des animaux. Et on chassait. Et puis, quand on avait mangé après, on allait dormir. Et en fait, des millions d'années d'évolution pour créer un système qui dort quand il est fatigué, mange quand il a faim. Mais dormir 8 heures, ça me semble tout à fait non naturel maintenant que je suis sorti de ce système. On a été conditionné à dormir beaucoup. Mais je crois qu'on n'est pas obligé de dormir autant. Et le fait que des êtres comme Léonard de Vinci ou d'autres aient réussi à dormir quelques heures par jour, deux heures par exemple, et qu'ils aient produit, en étant en pleine forme, tout ce qu'ils ont produit, démontrent que c'est possible. Et ma propre expérience, ainsi que l'expérience de beaucoup d'autres, même Bentinho Massaro a fait une vidéo là-dessus, enfin, un reportage plutôt, en texte, un reportage texte, un témoignage, c'est tout à fait envisageable. Donc le sommeil, si on s'écoute, c'est pas forcément ce qu'on croit. Voilà. Donc les conditions, si vous faites du sport, vous mangez correctement. Et si vous méditez aussi, paradoxalement, vous aurez besoin de moins dormir. Du coup, vous aurez plus de temps pour méditer et faire d'autres choses. Voilà. Et plus vous méditerez, moins vous aurez besoin de dormir. Parce que d'une certaine façon, vous apprendrez à vous reposer pendant la méditation. Voilà mon expérience du sommeil. Voilà. Je trouve que c'est pas mal, en fait. Je suis en forme. Et voilà. Et je dors quand j'ai besoin de dormir. Tout en sachant que les avatars, au bout d'un moment, ne dorment plus du tout. Et j'ai fait des citations dernièrement là-dessus. En fait, Dieu ne dort pas. Donc à un moment, plus vous allez vers la réalisation du divin, et plus vous intégrez dans votre corps le fait que vous êtes Dieu dans un corps d'humain, fait qu'à un moment, vous devenez un avatar, et à un moment, vous ne dormez plus. Alors vous vous reposez cependant. Mais vous avez moins besoin de dormir au sens propre. Et c'est très symbolique, parce qu'en fait, il y a s'endormir, et il y a se réveiller. Et l'éveil, c'est quand même se réveiller. Voilà. Alors Marc, qu'en penses-tu ? Alors moi, j'aime bien ta réponse très complète, parce que tu as commencé déjà par l'aspect alimentation. Pourquoi avons-nous tous tant besoin de dormir ? Simplement parce que nous perdons l'énergie. Donc on perd l'énergie, d'une part, dans des tas de pensées stupides, stressantes et répétitives. Alors ça, ça consomme énormément. Donc c'est sûr que plus vous allez vous éveiller, moins le mental va turbiner à penser toujours aux mêmes choses tous les jours. Ça, ça consomme beaucoup d'énergie. Et puis, il y a la digestion. Et notamment les digestions de produits lourds avec des aliments qui ont des qualités nutritionnelles très très basses, comme les fast-foods et en général tous les aliments industriels qui valent vraiment pas grand-chose. Tout ça, ça serait à bannir si vous êtes sur un chemin d'éveil. Sinon, c'est comme vouloir gravir une montagne avec un sac de 50 kilos. Ça devient très très difficile. Alors que si vous avez des aliments vivants donc de haute qualité nutritionnelle, il n'y a pas besoin d'en manger beaucoup pour être nourri. Et puis là, d'un seul coup, votre esprit devient plus clair. Moi, c'était mes premières expériences au début des années 2000. J'ai juste changé mon alimentation et puis d'un seul coup, j'avais moins de pensées, je fonctionnais à un rythme plus ralenti, j'étais plus clair en fait. Juste ce changement alimentaire, j'avais une énergie qui est supérieure, ce qui était d'ailleurs bien embêtant parce qu'à l'époque, je travaillais encore dans l'informatique. Donc, j'avais trop d'énergie pour rester devant un ordinateur toute la journée puisqu'en fait, je pouvais être actif. Donc, ce n'est pas naturel d'être assis toute la journée. Ce n'est pas non plus naturel de dormir 8, 10 heures par nuit. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est juste une habitude, c'est un conditionnement, c'est le conditionnement de la planète. Alors, d'où ça vient ? Eh bien, si vous le rappelez, peut-être quand vous étiez bébé ou la plupart des parents, ils forcent le bébé à faire ses nuits. Mais en fait, mes bébés, il n'est pas encore conditionné, donc il se réveille tout le temps. En fait, il dort quand il en a besoin, mais on essaye de le forcer juste pour la tranquillité des parents. Mais ça n'a aucune base naturelle, c'est juste une base habituelle. Donc, ça demande juste à pouvoir différencier un petit peu les deux. C'est donc un pur conditionnement. Si vous dormiez seulement quand vous n'avez besoin et vous êtes actif, donc en apprenant à vous écouter, ça c'est un principe qui revient souvent, vous allez voir que vous allez dormir beaucoup moins. Par contre, c'est vrai qu'avec l'habitude de dormir, 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 ça ne va pas forcément, vous n'allez pas passer forcément de 8 heures à 4 heures par nuit, voire 2 heures par nuit, tout de suite. Donc, ça peut prendre un certain temps. Et puis, c'est vrai que tant qu'il y aura toutes ces énergies qui seront perdues, il y aura besoin de beaucoup de sommeil. Alors, pour moi, c'est quoi le secret ? Mais le secret, c'est plutôt que dormir 10 heures d'un sommeil de mauvaise qualité, parce qu'il y a de la digestion, il y a des pensées, il y a des cauchemars, il y a des angoisses qui font que sur les 10 heures, il y a peut-être 2 heures de bon sommeil, mais il vaut mieux augmenter la qualité du sommeil plutôt que sa quantité. Donc, le premier point, pour ne pas être épuisé, c'est apprendre à se créer un sommeil de qualité. Par exemple, le fait de ne pas trop manger trop tard avant de se coucher, c'est aussi une clé. Vous allez vous apercevoir que si vous mangez plus tôt par rapport à votre heure de coucher, vous allez avoir plus d'énergie le lendemain. Alors, ça, ce sont des petites choses pratiques pour les gens qui ne sont pas prêts encore à passer au système. Je me repose au moment où j'en ai besoin. Donc, c'est encore compatible, cette petite astuce, avec une vie de travail. Bien sûr, je vous invite à aller plus loin et aller dans un mode de vie libre où vous pouvez vous reposer au moment où le corps en a besoin. Alors, moi aussi, ce qui m'a aidé, c'est de différencier j'ai besoin de repos et j'ai besoin de dormir. Non. Le corps, il a souvent besoin de se reposer, il a peu de besoin de dormir. Donc, en fait, vous ne devriez jamais essayer de dormir. Juste apprendre à vous détendre, à vous relaxer est suffisant. Et si le corps a vraiment besoin de dormir, dans cette relaxation et dans cette détente, il se mettra à dormir. Mais, pour moi, le meilleur moyen, mais d'apprendre ça, et c'est aussi le moyen le plus simple pour apprendre la méditation, c'est de l'apprendre par l'art de se détendre, de se relaxer, en fait. Parce que, même si vous ne méditez pas, vous allez avoir un sommeil de très, très bonne qualité en commençant par la détente. Par exemple, imaginez, à partir de ce soir, vous commencez, donc, dans votre rituel, au moment où vous vous mettez au lit, à l'heure où vous sentez l'appel et non pas en restant des heures devant la télévision, sur Internet, et sur toutes les choses inutiles et futiles la plupart du temps. Non, mais il y a des exceptions. Il y a des choses aussi très intéressantes sur Internet. Mais moi, je vois ça aussi. Des fois, je suis resté tellement de fois tard, aspiré devant un écran, alors que mon corps, il appelait depuis des heures à me coucher. Et après, évidemment, j'ai besoin de beaucoup plus d'heures pour récupérer. Donc, le lendemain, la solution simple, c'est au moment où il y a vraiment un appel du corps à se reposer, à se relaxer, je me mets dans le lit et je veille juste à non pas à essayer de dormir, donc n'essayez pas de dormir, mais juste à vous détendre et à vous sentir bien. Et ça, ça va faire beaucoup plus pour votre qualité de sommeil que de vouloir essayer de dormir, de vouloir vous reposer au moment où le corps ne veut pas. Donc, se synchroniser avec les cycles du corps et poser l'intention juste de se détendre, juste faire le nécessaire pour relaxer le corps, relaxer le mental. Et là, vous apprenez déjà une manière de méditer très puissante. Et l'avantage, c'est qu'après, vous allez pouvoir voir que ça s'applique dans la journée. À un moment, vous sentez que vous avez un petit coup de part, mais vous ne sentez plus en vous le jus de la vie, tout l'enthousiasme, toute la joie. C'est peut-être le moment de faire une pause, une sieste, une relaxation de 5, 10, 20 minutes. Et là, peu à peu, vous allez passer dans le système dont parle Sébastien avec beaucoup de douceur. Je vous invite vraiment à vous poser la question. Si vous êtes actuellement dans une activité forcée où vous ne pouvez même pas vous arrêter quand vos corps vous envoient un signal de fatigue, de repos, de relaxation, alors posez-vous la question est-ce que c'est vraiment la vie que j'ai envie de vivre ? Mais ça va être le moment de reprendre votre pouvoir d'être créateur et vous créez un environnement où quand vous êtes fatigué, vous pourrez reposer, mais de même que quand vous avez envie de pisser, vous allez aux toilettes, mais c'est pareil, c'est pareil. C'est exactement pareil. Le secret du bonheur, en fait, il est vraiment simple, on le répète, c'est déjà prendre soin de ses besoins, prendre soin de soi et ça commence par le corps et ça termine par les plus hauts niveaux dans la conscience. Oui, tout à fait. Et j'ai oublié de dire tout à l'heure, parce que c'était tellement évident, évidemment, ne fumez pas et ne buvez pas d'alcool. Oui. J'ai oublié quand même. C'est important de le préciser parce que fumer détruit le corps, donc c'est une forme de déni de soi. Donc plus vous allez nier ce que vous êtes et plus vous aurez des problèmes de santé. Et l'alcool, c'est pas bon non plus puisqu'en fait, ça diminue la conscience. Voilà. Donc c'est deux points à rajouter qui sont évidents pour avoir un bon sommeil et une vie saine en fait. Absolument. Mais l'alcool, c'est la drogue autorisée la plus dangereuse. Voilà. Et la dernière à virer, c'est la télé. Donc si vous pouvez ne pas regarder la télé, là vous deviendrez intelligent en fait parce que vous commencerez à penser par vous-même et vous sortirez des conditionnements qui passent par la télévision que moi je n'appelle pas télévision mais boîte à conditionner en fait. parce qu'en réalité, c'est plus ça. Absolument. Le point de vue que je partage, ça fait depuis une vingtaine d'années que je n'ai pas de télévision. Moi aussi. je m'emporte mais vraiment, vraiment bien. Au moins avec internet, vous avez de l'interaction, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc vous pouvez être créateur avec internet. Donc il y a beaucoup d'addictions possibles mais avec la télévision, c'est extrêmement compliqué d'avoir un programme intelligent et de ne pas être dans un état d'hypnose devant ce type d'écran. Internet, vous êtes actif et avec la télé, vous êtes passif. Donc ça change tout en fait. Parce qu'avec internet, vous changez, vous allez sur YouTube, vous regardez une émission, quelque chose qui vous intéresse puis vous pouvez switcher, changer. Alors que sur la télé, c'est très différent. Voilà et d'ailleurs, nous on est plutôt sur YouTube et Facebook. On n'est pas à la télé. Donc retrouvez-nous sur nos chaînes. Moi ma chaîne c'est être créateur et puis je m'appelle Marc Fleurier, il y a Sébastien qui lui a publié toutes ces vidéos que vous pouvez retrouver sur Facebook et puis bientôt sur YouTube aussi. Et puis continuez à nous poser vos questions. Alors j'ai envie de dire aussi une petite chose. Plus vous nous posez des questions précises, plus on peut vous aider. Donc aidez-nous à vous aider, tout simplement. Exactement. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Merci.